Ce matin-là, pendant que chacun des joujoux cherchait des yeux le joli petit nuage blanc sur le ciel bleu de la boîte, une inconnue s'éveillait à son tour. C'était une adorable poupée de porcelaine, éblouissante de beauté et de perfection. Son teint si délicat rappelait celui des boutons de fleurs qui viennent d'éclore. Ses longs cheveux blonds semblaient perpétuellement ensoleillés, ses yeux plus clairs que l'azur illuminaient tous ceux qui caressaient son regard, et lorsqu'elle marchait, on aurait dit qu'elle dansait. Elle se frottait encore les yeux lorsqu'elle vit M. le maire qui sortait de la mairie. « Bonjour, monsieur ! » lui dit-elle tout en défroissant sa robe de papier cristal. Le maire s'arrêta dans sa course, ajusta son chapeau et son écharpe tricolore, chercha son monocle dans la poche droite de son gilet, et lorsqu'il l'eut placé sur son oeil gauche, celui-ci s'illumina et il dit à son tour. Une ravissante poupée me dit bonjour ! Quelle merveilleuse journée ! Pour ne rien vous cocher, j'espérais de longue date votre venue, jolie mademoiselle. Mademoiselle ? « Je m'appelle Chouchou, et vous, cher monsieur ? » lui dit la jolie poupée, tout en enfilant ses minuscules escarpins vernis. Troublée par cette voix si douce, et ses chevilles, et ses pieds si parfaits, le maire tenta de n'en rien faire paraître, et pour masquer son émotion, il bomba le ventre à la façon d'un crapou, et à la manière d'un vieux coq, il redressa la tête, et d'une voix toute empreinte de solennité, dit « Je suis monsieur le maire ! » et continuant avec une pointe de modestie fausse, « Et réélu chaque année civile à l'unanimité ! » Avant de replacer son monocle de verre en poche, le maire regarda sa montre sans bracelet et ajouta « Je dois filer, mademoiselle Chouchou, ou je vais être en retard pour le défilé militaire ! » La poupée de porcelaine regardait le maire s'éloigner sur la grande place en s'essoufflant et saluer d'un coup de chapeau ou d'un battement de paupières un riche bourgeois ou un ouvrier en bleu de travail. Elle le suivit d'un joli pas dansant et déboucha à son tour sur la rue principale. Sans trop savoir comment, elle se retrouva avec un petit drapeau dans les mains qu'elle agita, sans conviction, au passage du capitaine sur son cheval à le zan.